... Ça me touche beaucoup, Jean-Pierre, que vous ayez accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors, en deux mots, parce que je ne vais pas vous présenter en détail, mais on sait que vous êtes d'une part directeur de recherche au CMRS, diplômé en mathématiques à l'origine d'ailleurs, ce que j'ai redécouvert en regardant, et puis spécialiste des champs gravitationnels, des trous noirs, des crêpes astrales, je ne vais pas résister à citer ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tellement beau. De la topologie de l'univers, on vous doit l'idée que j'aime beaucoup, même si j'avoue ne pas la comprendre parfaitement d'un univers chiffonné, sans bord, si je comprends bien, fini peut-être. Et puis, il y a mille autres études dont le simple objet peut faire rêver les profanes dont je suis. Vous avez travaillé sur les anisotropies du fond diffus cosmologique, les espaces d'odécahydrique de Poincaré, c'est magnifique. Mais vous êtes aussi un passionné d'esthétique. Vous avez écrit un ouvrage chez Ojedil Jacob qui s'appelle L'illumination, où vous parlez des rapports justement entre les questions, l'astrophysique et l'esthétique. Vous êtes un romancier. Alors, ça ne va pas être le sujet principal de la conversation d'aujourd'hui, mais je ne saurais trop vous recommander la série des bâtisseurs du ciel, notamment, entre autres romans, qui racontent finalement l'histoire de l'astronomie à travers les figures de Copernic, de Galilée, de Newton, etc. Et puis, le dernier qui sort peut-être de la série, enfin, qui n'est pas directement dedans, mais enfin, qui en fait en tous les cas conceptuellement partie, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle L'astronome de Samarkand, et qui raconte Houloubeg, l'un des très grands astronomes de la Renaissance et des Lumières, on peut le dire, de l'Asie centrale. Et puis, et puis, et on arrive au cœur du sujet, vous êtes deux poètes. Et vous êtes poètes depuis longtemps, en réalité, parce que j'ai lu, quelque part, vous aviez commencé à publier de la poésie dans les années 80, à peu près en même temps que vos premiers grands articles scientifiques. Vous avez publié des recueils, notamment, alors je vais simplement donner quelques titres, mais Noir Soleil en 93, Itinéraire Céleste, dont vous allez entendre des extraits en 2004, La Nature des choses, en 2012, un recueil un peu particulier, un recueil du deuil, un trou énorme dans le ciel, en 2014, que vous trouverez ici. Et puis, vous en préparez un nouveau, c'est peut-être un « scoop », entre guillemets, mais enfin, vous venez de mettre la dernière main un recueil qui devrait sortir aussi, j'imagine, au Cherche-Midi, et dont on va parler un petit peu. Et puis, vous avez rassemblé tout un ensemble de textes dans une anthologie que je vous recommande tout particulièrement, et que vous trouverez là aussi, d'ailleurs, à la sortie, pour ceux qui voudraient continuer, cette conversation dans le secret de leur propre nuit, « Les poètes et l'univers », et cette anthologie, donc, comprend notamment une préface. Vous vous dites, et ça va être peut-être ma première question avant qu'on dise quelques textes, évidemment, parce qu'il faut entendre les textes, mais vous expliquez bien dans cette préface aux « Poètes et l'univers » que vous avez longtemps pris soin de dissocier complètement votre travail scientifique et la création poétique, que même vous n'aimiez pas trop associer les deux, que vous étiez un peu allergique au versant didactique de la poésie cosmologique telle qu'on peut la connaître, et puis que c'est peut-être en préparant cette anthologie à la demande de Jean Aorizet, vous avez découvert qu'en réalité, il y avait une autre poésie possible qui pouvait parler du cosmos, qu'il y avait un lien, quand même, entre le scientifique et le poète, quand le poète se faisait, dites-vous, rêveur d'univers, que le poète avait le même goût, finalement, que le scientifique de la formule juste, même si ce n'était pas le même type de formule, et qu'au fond, le poète était à la recherche de l'émerveillement intérieur, tandis que le scientifique essayait de comprendre ce qui justifiait l'émerveillement extérieur. Alors, peut-être première question, simplement, est-ce que vous pensez vraiment que les poètes, par l'intuition que vous évoquez, notamment dans cette préface, sont capables d'anticiper sur les inventions, au fond, et sur les découvertes des scientifiques ? Oui, alors, tout d'abord, merci Adeline pour cette invitation, merci à vous d'être venus. Je vais essayer, donc, de parler, effectivement, de poésie, sachant qu'il est moins aisé, pour moi, de parler de poésie, évidemment, que de parler de Trône-Nord-en-Gravitationnel ou de Villebon. Oui, vous avez très, très bien et très aimablement présenté une partie, effectivement, de mon parcours et de ma relation à l'écriture, et en particulier à l'écriture poétique. Et donc, effectivement, cette anthologie que vous avez mentionnée, qui remonte maintenant à une vingtaine d'années, puisque je l'ai publiée en 1996, et qui était, en fait, paradoxalement, une sorte de commande, effectivement, de Jean Horizet, qui, à l'époque, effectivement, s'occupait des publications poétiques au Cherche-Biddy, et qui connaissait, pour m'avoir publié précédemment, qui connaissait, effectivement, cette sorte de schizophrénie que j'avais à l'époque, entre, c'était la séparation que je faisais, pour moi, entre ma pratique de la poésie, et la poésie que je lisais, que j'appréciais, et puis une sorte de pseudo-poésie d'origine, voilà, d'origine astronomique ou cosmique, dont je connaissais, effectivement, pas grand-chose, sinon, voilà, de bêtes et naïves, adaptation des grands mots, de la science avec des majuscules, comme si ça faisait des poèmes. Donc, je ne connaissais que ça. Et Jean Ruzet m'avait dit, mais, longe-toi dans la lecture, et tu verras qu'il y a une longue tradition, et que tous les plus grands poètes ont, effectivement, écrit de très belles choses sur le cosmos. Effectivement, non, c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de poésie. Parce que c'est vrai que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai commencé à écrire de la poésie très, très tôt. Donc, si j'ai publié mes premiers recueils en 80, 20, donc, j'étais dans la fin de ma vingtaine, mais ça veut dire que j'écrivais depuis bien plus longtemps. Donc, j'ai commencé à écrire des cahiers de poésie, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, j'avais 8 ans, 9 ans, etc., etc. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très profond en moi, cette passion de l'écriture, et en particulier, justement, ce choix de l'expression poétique, qui, pour moi, effectivement, a toujours représenté parmi les formes d'expression artistique possibles, parce que j'ai aussi pratiqué beaucoup les arts plastiques et puis encore plus la musique, mais la poésie dans l'écriture, c'est la forme, pour moi, qui permet de mieux tenter d'exprimer les émotions, les émotions intérieures, et ce sur quoi, justement, la science n'a pas grand-chose à dire. Alors, j'aime bien souvent rappeler cette belle phrase de Bachelard, finalement, explorer mon travail, c'est quoi ? Explorer les profondeurs du cosmos, mais Bachelard parle de la double profondeur ou le double infini du cosmos et de l'âme humaine. Donc, c'est ce versant, finalement, un petit peu antinomique, mais en fait, qui s'accorde, que j'ai, effectivement, commencé à réaliser en préparant cette anthologie et en, effectivement, découvrant, notamment, au-delà de quelques auteurs plutôt didactiques, mais dont certains ont quand même écrit de fort belles choses, hein, quand on passe en Lucrèce, c'est didactique, puisqu'il expose la philosophie d'Épicure, mais de la plus fabuleuse des manières poétiques, voilà. Mais j'ai aussi découvert des poètes, apparemment, peut-être un certain moins connu, comme par exemple Jean-Paul, le romantique à le manque, qui sont vraiment, pour moi, ce que j'appelais des rêveurs d'univers, parce que je trouvais qu'effectivement, avec leur pure intuition, leur pure intuition poétique, ils arrivaient à toucher du doigt quelques-uns des mystères de l'univers, qu'après, bon, les scientifiques, à leur façon, et par des moyens intellectuels tout à fait différents, finissent par expliciter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est toujours que tu es fasciné, justement, par les relations entre la science et les différentes formes de création artistique, par justement ce processus, qui permet de faire sortir, à partir de nos images, on a tous, à nous, un océan intérieur, d'images, de certains archétypes, de plein de choses, et on le fait jaillir, en tout cas, la personne qui crée quelque chose fait jaillir, élabore ces images, structure ces images, élabore quelque chose. Alors, ça peut être, effectivement, une œuvre artistique, avec une élaboration plus ou moins subjective, très émotionnelle, et puis, il y a aussi une élaboration scientifique, parce qu'il ne faut pas croire, vous savez, les fichiens théoriciens, les mathématiciens, qui inventent des choses constamment, qui sont donc des créatifs, ils ne partent pas de l'équation, ils partent d'images intérieures. Quand on développe des modèles d'univers chiffonnés, des modèles de vivants compliqués, etc., évidemment, il y a un support, il y a un mode, comment dire, il y a un outil pour formaliser, ça part d'images intérieures. C'était la question que je voulais vous poser. Sur l'univers chiffonné. Quelques idées que l'on peut avoir sur la structure de l'univers, etc., ce sont finalement des images primordiales, qui ne disent pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Elles peuvent venir aussi d'influences de lectures poétiques, de lectures littéraires, d'œuvres musicales, c'est-à-dire tout un climat esthétique dans lequel moi, j'ai toujours baigné à travers la musique, la peinture, enfin, toutes ces pratiques-là, et qui visent par influencer aussi mes images intérieures. Donc après, il faut les élaborer. Et à partir du moment où on est en chercheurs, où on va publier dans le Grand Orbit international, il y a un outil qui est évidemment différent du ciseau de sculpteur, de la plume, ou du clavier aujourd'hui de l'écrivain, bien entendu, l'outil c'est des mathématiques, et donc on met ça en forme. Mais finalement, on part d'une même intuition, très profonde, et on va faire sortir de cette osseuse intérieure une création, qui vaut ce qu'elle vaut. Et en science, on va dire que les créations se veulent un peu plus objectives, parce qu'elles partent, a par priori, d'outils un peu plus rationnels, etc. Mais en fait, il y a toujours, et heureusement, une part de subjectivité, et donc une part également d'émotion, dans l'élaboration, de modèles scientifiques, aussi ardus et ésotériques, puisque ils paraissent aux yeux du public, de la part de celui qui le fait, il y a aussi une grande part d'émotion. Alors, c'est peut-être pas évidemment le même type d'émotion, parce qu'il y a des milliers d'émotions différentes, évidemment, qui nous habitent, c'est peut-être pas effectivement les mêmes émotions qui m'habitent, lorsque j'ai une intuition politique, que je décide effectivement de la développer. Et ça, ça passe par d'autres canaux. C'est toujours des images intérieures qu'on va pêcher, mais après, le processus d'élaboration mentale est radicalement différent. Donc, c'est un petit peu comme le cerveau fonctionnait dans des registres différents. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi, je réponds peut-être un peu trop longtemps, pour toutes ces simples questions. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, on m'a souvent demandé « Mais comment vous arrivez à faire tout ça ? » Je dis « Mais en fait, c'est justement parce que les registres mentaux qui permettent tantôt de créer des équations mathématiques, de faire des modèles de cosmologie, d'étudier les trous noirs, mais c'est également qui permettent d'écrire de la poésie, de composer un petit peu de musique, de faire des gravures, et tout un ensemble de choses, etc. sont différents les uns des autres. Et donc passer de l'un à l'autre, c'est se reposer, et non pas au contraire accumuler et empiler des choses qui nous fatigueraient. Et donc ça régénère. Ça régénère l'esprit, ça régénère l'imagination. Ça fertilise. Chaque domaine fertilise l'autre. Alors évidemment, ce sont des fertilisations très très cachées, très souterraines, dont parfois, en général, je ne m'en rends pas compte lorsqu'elles se font. Je peux m'en rendre compte, éventuellement après coup, surtout quand on me pose la question, d'ailleurs. J'ai envie de me poser moi-même des questions sur la façon dont ça fonctionne. Il y a une cohérence propre, en fait, de ces échos qui se renvoient à la balle. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, d'une certaine façon, ce travail sur l'imaginaire et sur la langue, dans le cadre de la poésie, au fond, vient effectivement alimenter, aussi, par le biais de l'intuition, le travail du scientifique. Je prends l'exemple très concret, c'était une des questions que je voulais vous poser, justement. C'était cette notion d'univers chiffonné. mais ça commence comment ? Est-ce que, justement, l'étincelle initiale est poétique ou est-ce qu'elle est scientifique ? Pour ce cas-là, je dirais qu'elle est davantage tout de même scientifique, c'est-à-dire une idée mathématique que j'ai voulue, effectivement, mais avec derrière aussi une idée de nature plus philosophico-poétique, je dirais, c'est-à-dire une interrogation sur la perception que nous avons de l'univers à travers le regard, donc à travers les rayons lumineux, équipés ou pas de télescopes, aujourd'hui, évidemment, forcément équipés de télescopes, et qui peuvent, effectivement, nous plonger par des subtilités qui, elles, viennent des mathématiques, mais très peu connues, même, y compris les professionnels, qui peuvent nous plonger dans des illusions, dans la maya. Donc, on est aussi au la limite, aussi, un petit peu, avec une forme de philosophie orientale, aussi, notre rapport au réel, y a-t-il un réel, ou le réel ne piège-t-il pas dans des illusions de même qu'il n'y a pas que le réel physique qui peut nous plonger dans des illusions, les relations humaines peuvent aussi nous plonger dans des illusions, tout ça, c'est un ensemble d'interrogations, et puis, il peut y avoir aussi une notion, oui, une connotation poétique à penser, par exemple, que l'univers puisse avoir une structure que j'ai appelée un peu poétiquement chiffonnée, même si le mot n'est pas très poétique, mais enfin, le vrai terme technique, c'est un univers multiconnexe, un topologie multiconnexe, bon, voilà, donc, d'ailleurs, j'ai utilisé le terme des crêpes stellaires enflambées pour parler de mes écrasements d'étoiles par une force de marée d'un tournoir, tout un ensemble de choses, bon, j'essaie effectivement de trouver des termes. Pour moi, c'est pas de la poésie, alors peut-être qu'une partie du public trouve ça poétique, un espace de décadèque de Poincaré, c'est un truc hyper technique, etc., si vous l'entendez-vous, vous dites, c'est poétique, un espace de décadèque de Poincaré, quand on regarde ce que c'est, c'est pas poétique, sauf que c'est poétique, si, en fait c'est poétique, je vais vous dire pourquoi. Parce que les mathématiques, je trouve qu'elles sont extraordinairement proches de la poésie. Parce que pour moi, ce que j'aime dans la poésie, que j'essaie de pratiquer dans mon écriture poétique, c'est l'économie maximum de moyens pour exprimer le maximum de choses. Les mathématiques, c'est pareil. Les mathématiques, vous allez condenser, les mathématiques, et la physique fondamentale, la physique théorique, fondée sur l'outil des mathématiques, va essayer de condenser le maximum, la description la plus complète possible, étant entendu qu'on n'arrivera jamais à avoir une description de théorie de tout, bien entendu, une théorie complète, mais au moins, une description forte, la plus forte possible, dans une condensation extraordinaire de l'écriture. Mais là, c'est une écriture mathématique. Donc, vous prenez quelques-unes des plus grandes équations, soit des mathématiques ou de la physique, ce qui concerne la relativité, ce qui concerne l'Irak, ce qui concerne Schrodinger, ce genre de choses, etc. Elles peuvent être écrites d'une forme extrêmement compacte, et donc avec une beauté, une forme d'esthétique. Évidemment, cette esthétique s'apprécie davantage quand on est soi-même mathématicien et qu'on comprend ce qu'il y a derrière, ce que l'on peut faire dire à ces équations. Et pour moi, la poésie, l'un des rapports essentiels, des rapprochements essentiels que je fais, justement, avec ma pratique mathématique, c'est ça. C'est l'économie extraordinaire de moyens que tous les poètes n'utilisent pas. Tout le monde ne partage pas cette conception de la poésie, bien entendu. Mais pour moi, c'est ça. Et trouver le mot, le son, l'expression juste. Également, après, la façon de développer quelque chose, le poème. Moi, j'aime beaucoup, bon, j'aime beaucoup Paul Valéry, c'est difficile de ne pas l'aimer, d'ailleurs, mais il a dit aussi des choses à la fois dans sa poésie lui-même, mais il s'est exprimé aussi sur ses conceptions, sur la création en général, la création scientifique, la création poétique, etc. Et il disait, ça, j'adhère totalement à ça, mais si j'ai découvert, après avoir pratiqué moi-même ça, intuitivement, j'ai découvert que Paul Valéry, finalement, il disait la même chose, c'est que, finalement, le poème, il s'élabore à partir de simplement, parfois, un son, un mot, une sonorité, une image, et finalement, on en revient aux images intérieures, mais ça peut être une image très simple, et après, on va faire grossir ce germe pour élaborer le poème, autour. Donc, ce n'est pas du tout le processus comme, par exemple, écrire un roman, écrire un roman historique, écrire l'histoire de Kepler, l'histoire de Galilée, j'ai une énorme documentation, je lis 50 bouquins, etc., je m'imprègne de toute l'histoire de l'époque, les personnages, et là, et après, on synthétise tout ça. Là, c'est un processus radicalement différent, on part de rien, ou d'un petit germe, et on élabore quelque chose. Et c'est un petit peu pareil, figurez-vous, dans la création scientifique, et en physique fondamentale. Parce que, c'est vrai, pour imaginer les univers chiffonnés, on part, pas de rien, de quelques hypothèses mathématiques, mais qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec la description de l'univers. Et puis, finalement, on s'aperçoit que ça peut avoir à voir. Et en développant les choses, en développant le germe, on s'aperçoit qu'on peut ouvrir une discipline complètement nouvelle, qui s'appelle la topologie cosmique, et sur laquelle, maintenant, des centaines de personnes travaillent dans le monde. D'où la cohérence profonde de la démarche. Alors, je voudrais juste encore tirer un tout petit peu sur ce fil du rapport entre la science et la poésie, en me référant à ce que dit Aurizé, là encore, dans sa préface, cette fois, à votre texte, la nature des choses, qui, évidemment, aussi renvoie à Lucrèce. Et Aurizé dit qu'au fond, vous développez une sorte d'atomisme matérialiste. C'est de cette manière qu'il qualifie ce recueil. Et la question, moi, que je me posais en vous lisant, c'était celle de savoir si, finalement, la poésie ne vient pas, parfois, occuper la place laissée vacante par la transcendance, est-ce qu'elle n'est pas, au fond, le versant mystique de l'athée matérialiste que vous pouvez être par ailleurs ? Elle peut, effectivement, jouer ce rôle. Alors, justement, de revenir, de développer ce point qui est très intéressant. Si jamais, après, je bifurque, vous m'effurrez revenir. Non, je voulais juste dire que, par rapport à ce que je disais précédemment, le fait d'avoir élaboré l'anthologie de 1996 avec Poète et l'Univers, a fait évoluer ma propre écriture poétique. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais déjà publié plusieurs recueils, quatre ou cinq, où là, vraiment, comme je vous disais, séparation totale entre mon écriture poétique, c'était uniquement l'expression, l'exploration de l'âme humaine, de ce tourment, de ces enthrouces, de ces amours, de ces chagrins, ce genre de choses, etc. Et puis, effectivement, en découvrant les très grands auteurs qui ont écrits sur le cosmos et sur le cosmos intérieur, voilà, moi-même, après, dans mon écriture poétique, j'ai un petit peu joué sur... Ben, c'est justement ce dont on parlait Bachelard, c'est-à-dire la double profondeur, c'est-à-dire que je commençais à jouer le jeu du miroir entre une description apparemment, dans certains poèmes, une description apparemment cosmique de ce qui se passe là-haut, mais qui est en fait une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, donc, ça a vraiment fait évoluer ma poésie dans une certaine nature jusqu'à, effectivement, un aboutissement particulier dans la nature des choses, qui, effectivement, suite à ma fascination pour la philosophie de Lucrèce et d'Épicure, enfin, pour l'atomisme en général, m'a conduit, effectivement, à exprimer ça sous une forme extrêmement poétique, en adaptant, en plus, la structure du recueil vers une atomisation progressive de la phrase, où on commence par un très long poème qui dit l'essentiel, puis à mesure, les poèmes qui suivent, se resserrent et se resserrent jusqu'à l'atome final, qui va être juste un mot. Voilà. Et, alors, après, en liaison, après, avec la philosophie, effectivement, qui est une philosophie matérialiste, éventuellement athée, mais pas forcément. Pas forcément. Chez Lucrèce, il y a les dieux. Il n'y a pas le du mot de vie, mais il y a les dieux. Et moi, je tiens beaucoup à dire, bon, on est tous les deux amis avec Michel Onfray, donc il peut être diversement apprécié, je comprends très bien pourquoi, mais je crois que je partage aussi avec lui cette idée qu'on peut être absolument matérialiste et athée, mais avoir une très haute idée et une très haute pratique d'une forme de spiritualité, mais qui ne passe pas par la religion. Cette spiritualité passe par l'élévation de l'esprit, les rapports entre êtres humains, l'amour réellement réalisé et vécu, pour moi, c'est la forme la plus haute de spiritualité qui puisse exister, sans impliquer un quelconque au-delà. Et c'est ce que j'ai exprimé, j'essayais d'exprimer dans ce recueil de la nature des choses. J'ai envie de lire quelques textes pour qu'on entende justement la voix du poète et cette manière que vous avez eue, notamment dans le recueil Itinéraire Céleste, en effet, en 2004, qui vient après la fameuse anthologie Les poètes et l'univers, et où on voit que vous avez apprivoisé ce rapport entre les questions cosmologiques et les questions plus intimistes auxquelles peut s'intéresser la poésie. Je vais lire simplement quelques extraits. J'ai choisi deux séries. Alors, c'est un recueil, on peut le dire, qui s'organise en trois parties, mais comme en fait souvent vos recueils de poésie, ça va plus ou moins de la nuit ou de l'enfer ou de quelque chose qui relèverait des ombres en tous les cas, à quelque chose de plus lumineux, même si le ciel ici est trompeur. c'est le titre de la première fois. Si vous permettez, juste un petit mot sur la fois le titre et la structure, très bref. Itinéraire céleste, en fait, c'est la traduction française d'un texte absolument oublié qui s'appelle Iter extaticum celestum, écrit par un père jésuite qui s'appelait Athanasius Kircher et qui décrivait un voyage par la pensée dans le système du monde de Dicobraya, enfin, peu importe, un système du monde élaboré au XVIIe siècle, etc. Et ça, c'est une longue tradition poétique dont le plus grand représentant c'est évidemment Dante ou la Divine Comédie c'est exactement ça aussi. Et donc, j'ai utilisé ça et j'ai écrit un recueil qui a un peu la structure, effectivement, enfer purgatoire, paradis, sauf que dans ce cas, effectivement, le paradis est trompeur, dans la fin, ça peut aussi être trompeur, mais effectivement, la structure, donc, un petit peu comme plus tard dans La nature des choses, c'est une référence à Lucrèce, là, c'est une référence à Dante et à ce genre de voyage. Le monde soi-disant réel s'émiette en un amas confus d'instables tourbillons, monde sans plan d'ensemble, sans direction, sans grandeur, menu, compliqué, agité, oppressant, labyrinthique marécage, monde corpusculaire de plus en plus fragmenté, embarrassé aux plis, petit corps dont la figure biscornue a le mérite du pittoresque, ce n'est que monotonie prolongée sans espoir, monde encombré où tout mouvement est entravé, usure généralisée, sans but. Le ciel a des constellations rares et prodigieuses, caniches de l'immensité. L'unité du monde et cet impalpable réseau de lumières perceptibles aux seuls anges, ils tissent l'espace cosmique véritable. Les boules lumineuses sont piquées là pour de ravissantes constructions arithmétiques. Le firmament, ce fluide où baignent les étoiles vous paraît sombre. Sa lumière est trop subtile pour vos yeux. Faut-il battre le briquet des globes pour tirer, peut-être, l'étincelle neuve Et puis j'ai choisi une deuxième série sur un registre un peu différent qui est un registre plus intime, plus intimiste, plus érotique presque. C'est aussi récurrent dans votre oeuvre parce que justement vous le disiez mais on va y revenir juste après. La poésie a aussi vocation à dire l'essentiel et dans l'essentiel il y a l'amour. Nos ramures s'entrelacent pour tisser la tente du firmament. Nos surfaces unies se rencontrent par attouchements délicats. Nos sphères glissent les unes sur les autres sans heure et sans bruit. Elles fructifient en globes dorés. C'est une exception. Je me plais à revenir par-delà les anges médiévaux aux sirènes platoniciennes. Les étoiles ont toujours été des fleurs. Une nova c'est une corolle qui s'ouvre. Cette pensée porte avec elle je ne sais quelle timide réprobation ou horreur cachée. La cosmologie favorise la rêverie perché. Le ciel étoilé a une fin sans gêner ou se nuire. Tes os mouillent vraiment mais pure, légère, intimement pénétrée de lumière, plus ancienne que le soleil. perfection infiniment variée du monde. Ton âme est un oiseau de haut vol échappé des mains d'un enfant. Dans la chaîne impondérable de la lumière glissent les prédilections de la sensibilité. Tes astres forment les brillants degrés sur l'échelle de perfection. On ne peut refaire un œuf brisé. Il peut être libre ou captif. Le feu latent se blottit en toute substance mais ne demande qu'à jaillir. Mon gîte de prédilection c'est le cœur et le sang des êtres aimés. Alors j'avais envie de lire cette série de textes parce que ce qu'on voit là à l'œuvre c'est effectivement des allers-retours au fond en permanence entre le macro le cosmos qui devient une métaphore de l'essentiel qui en revanche est justement l'intime la relation y compris amoureuse. Est-ce que la poésie pour vous c'est le lieu pour dire l'indicible ou en tout cas tout ce qui ne peut se dire par aucun autre moyen c'est-à-dire pas par des moyens philosophiques par exemple ni scientifiques. Est-ce que la poésie au fond elle sert d'abord et avant tout à ça ? Elle me sert d'abord et avant tout effectivement à ça c'est pour ça qu'elle joue pour moi un rôle absolument essentiel dans mon existence même si je ne la pratique pas aussi régulièrement parce que je la pratique par vague par pulsion en fonction de ma propre évolution aux rapports humains et ce n'est pas juste aussi une transposition évidemment il ne faut jamais lire dans un poème une transposition directe de ce qu'avait que le poète bien entendu tout ça ce sont des ce sont des ce sont des ce sont des élaborations tu oublies le début de votre question la poésie lieu pour dire ce qui ne peut être dit d'autre monde par d'autre moyen ce que je voulais dire c'est un lieu ce n'est pas le seul voilà c'est à dire qu'il y a d'autres pratiques artistiques notamment la musique qui est pour moi que vous pratiquez aussi d'ailleurs je pratique aussi beaucoup oui mais je suis très mélomane donc je couvre beaucoup la musique et là c'est aussi un lieu enfin le mode d'expression peut-être encore supérieur à la poésie bon c'est idiot on ne va pas mettre de hiérarchie bien entendu c'est pour moi le mode d'expression le plus sublime pour expliquer vraiment le très fond de l'âme humaine et des émotions et ce n'est pas un hasard si la musique est également extraordinairement proche des mathématiques parce que ça passe par une écriture très codifiée dont il faut connaître les arcanes pour lire la partition j'ai cette chance de pouvoir lire la musique aussi facilement que je lis un livre et quand on possède cet outil un peu comme on possède l'outil mathématique on rentre encore davantage dans la profondeur de l'oeuvre la poésie chez vous elle est toujours en lien direct avec les émotions elle les dit elle les traduit quelque part il y a de la joie il y a de la douleur aussi forcément évidemment ma question c'est est-ce que vous allez aussi à la poésie comme réparation c'est une des théories possibles de l'écriture poétique il y a on ne peut pas se cacher qu'il y a une partie cathartique oui et je pense dans toute création en général mais particulièrement chez moi dans la poésie oui elle est présente d'ailleurs ça me faisait penser puisqu'on parlait tout à l'heure de Michel Onfray à des textes dans lesquels il dit notamment des textes du début dans des textes plutôt d'esthétique ou dans ses journaux hédonistes qu'il écrit pour s'éviter ce sentiment de giration perpétuelle et permanente qui fait qu'au fond on pourrait se retrouver aussi décentré de soi-même voire devenir fou il y a cette thématique de la folie qui rôde qu'on trouve dans plusieurs textes chez vous et donc elle vous sert aussi à retrouver le versant lumineux il y a d'ailleurs un très beau texte j'y pense pendant que j'en parle de la nature des choses que j'avais envie de donner à entendre et qui je crois résume quelques-unes des choses que vous nous avez dites l'aventure intérieure pèse plus lourd que l'expérience objective la lumière est seule constructrice du monde couronne lumineuse et cercle noir mais quel noir c'est la nuit sans bord violée par l'étincelle soudaine perforée par ses rayons aigus comme des épées quelques-uns demeurent prisonniers des viscères englués au lac de l'esprit qui est la vraie matière de l'ombre la lumière blessante est plus proche des ténèbres que la pénombre cette blancheur est liée aux nuées humides sa clarté coule en nappe égale et douce là où s'enveloppe un soleil secret lampe perpétuelle des sépulcres je crois pourtant à la définitive aurore trempée dans cette lumière liquide fait de nous des corps glorieux vous croyez pourtant à la définitive aurore oui j'ai ce tempérament qui au delà des épreuves que l'on peut avoir dans la vie me fait effectivement toujours espérer une définitive aurore oui il m'est très difficile d'en parler mais je le mentionne très brièvement j'ai un recueil qui est totalement cathartique puisque donc en 2011 j'ai perdu dans des conditions absolument tragiques ma fille aînée ça s'est passé sous mes yeux et donc j'ai écrit j'ai écrit effectivement deux ans plus tard avec beaucoup de peine mais je lui ai écrit un recueil qui s'appelle Un trou énorme dans le ciel quelque part c'est ça ne résout rien mais c'était c'était impérieux donc il y a effectivement cette fonction cette fonction est-ce que la poésie peut aussi être pour vous une arme c'est-à-dire une arme c'est-à-dire un outil alors non seulement de réparation on l'a un peu évoqué une manière au fond de supporter le monde tel qu'il va et la vie telle qu'elle nous est imposée mais est-ce que la poésie peut aller plus loin que ça c'est-à-dire est-ce que d'ailleurs dans les lectures que vous aimez faire parce qu'on n'a pas parlé de ça dans les poètes que vous aimez lire ça nous intéresserait d'en avoir une idée mais est-ce que la poésie a un rôle à jouer aussi en termes quasi politiques j'ai envie de dire de construction d'une intelligence collective pas seulement de compréhension du monde au sens métaphysique bien sûr mais de déconstruction ou reconstruction du monde au sens politique du terme bien sûr c'est une des fonctions historiques essentielles de la poésie le poète fait partie pleinement de la société et il y a des formes de poésie militante ou revendicatrice par exemple avec des messages est-ce que c'est je n'hésite pas à dire que ce n'est absolument pas mon cas oui c'est absolument pas mon c'est absolument pas ma pratique de la poésie et en priori c'est pas non plus le type de poésie que je lis et au risque de vous décevoir je ne lis pas beaucoup de poésie c'est vrai alors ça ça m'intéresse au contraire justement oui alors j'en ai lu énormément au moment de l'anthologie évidemment pour préparer mon anthologie mais c'était une poésie finalement assez orientée parce que déjà j'ai présélectionné certains auteurs certains recueils je pensais qu'a priori il pouvait y avoir effectivement des textes en mettant un rapport d'une façon ou d'une autre le cosmos et l'âme humaine mais très généralement j'avoue je lis assez peu de poésie ou alors je lis je lis toujours des rangs classiques évidemment des Baudelaire Eau, Erlène, Malarmée etc. plus récemment des René Char c'est un verse et mais Césaire quelques très grands noms mais j'avoue lire assez peu de poésie la question qui suit j'aurais dû être d'ailleurs la première mais on a commencé par le rapport à la science c'est que quel a été le déclencheur initial quel a été ce moment où alors vous parliez tout à l'heure d'avoir 7 ou 8 ans ou 9 ans peut-être vous disiez comme beaucoup parmi nous mais est-ce que vous associez cette première écriture d'un texte à un événement en particulier à la rencontre d'un maître d'un professeur d'un texte d'un livre qu'est-ce qui... si je me plombe en souvenir commencez à être un peu lointain quand même si je remonte à mes 10-12 ans évidemment à cette époque-là ce que je pouvais écrire dans un petit cahier que j'ai retrouvé d'ailleurs bon ma mère elle m'a largement décédée il y a quelques mois et donc en allant voilà les affaires elle avait tout conservé de choses que je croyais avoir perdu y compris mes petits mes petits cahiers de poésie à la plume bien sagement en l'encre bleue sur les cahiers etc j'ai retrouvé ça mais il est clair évidemment au niveau de la poésie évidemment on n'avait aucune fonction cathartique en quoi que ce soit et donc c'était ludique mais ça il y a aussi une composante chez moi dans mes activités une composante de jeu une composante ludique parce qu'évidemment construire des modèles mathématiques c'est aussi un jeu avec la nature on sait c'est et donc il est clair qu'il y a aussi un jeu dans mon écriture poétique au-delà des enjeux des enjeux un peu plus profond un peu plus lourd parfois qu'il y a mais il y a un jeu avec les mots je suis un passionné de mots un passionné de sonorité de sens dans un de mes recueils que vous ne connaissez pas du tout parce qu'il est bien antérieur à tout ça j'avais écrit des poèmes entiers en ayant sélectionné des mots dans le dictionnaire que personne ne connaît et donc des poèmes absolument incompréhensibles mais qui ont un sens parfait quand on connaît ces mots-là donc ça c'était un jeu extraordinaire avec les mots avec les sonorités et donc voilà en fait c'est ça c'est cette notion de la passion que j'ai depuis toujours pour la langue la langue française et les mots et les sonorités et ça c'est mon oreille musicale aussi pour moi la poésie doit être essentiellement musicale avant tout donc il faut pouvoir la lire avant de publier quelque chose avant de proposer quelque chose à un éditeur il faut lire à haute voix ce que l'on a écrit pour voir comment ça sonne comment ça s'articule et après on s'aperçoit qu'il faut élaguer qu'il faut enlever pour restaurer des harmonies et des enchaînements entre les phrases donc voilà c'est cette notion première qui m'a conduit très rapidement à écrire à écrire de la poésie tout comme ça mais on a conduit assez rapidement mais beaucoup s'arrêtent à l'adolescence et à pianoter mais beaucoup s'arrêtent à l'adolescence et vous vous continuez et au contraire quelque chose s'accentue au fond dans votre parcours ça s'est largement accentué la poésie a pris une place de plus en plus importante en fait peut-être dans votre oui parce qu'elle a commencé à jouer une fonction bien plus importante qui allait au-delà du jeu la composante est restée dans le jeu il y a toujours encore beaucoup de jeux de mots enfin pas au sens carambeau du terme dans ma poésie mais évidemment elle est chargée d'autre chose que le simple jeu elle est chargée de toute l'expérience de la vie que vous y traduisez il y a dans votre itinéraire céleste je crois un poème sur Omar Khayyam ce poète persan du 11ème siècle qui était à la fois l'un des grands représentants d'une poésie de tout début de l'islam qui est avant tout une poésie amoureuse une poésie du vin aussi et en même temps c'est un astronome donc il a tout pour vous mathématicien astronome il a tout pour vous plaire et alors il y a cette formule assez incroyable alors je sais que c'est toujours compliqué parce qu'on ne commente pas je crois la poésie on la comprend on la devine parfois mais il y a une formule que j'ai beaucoup aimée qui peut-être dit quelque chose de votre rapport à la poésie aussi qui dit la quintessence se forme de rognure et revient souvent dans votre oeuvre l'idée au fond qu'il y a vous parlez à un moment donné aussi de balayure de soleil et qu'il y a dans toute chose qui nous paraît la plus prodigieuse la plus majestueuse la plus vitale une part aussi d'indignité ou de matérialité très banale finalement oui est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que votre est-ce que votre travail sur la poésie vise aussi justement à essayer de réconcilier cette banalité avec l'essentiel qui est le rapport au temps à l'amour à la mort oui peut-être oui 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 c'est peut-être une forme comment dire d'idéalisme réaliste oui je ne saurais en dire bien davantage parce que ce que vous avez dit je n'avais pas nécessairement pensé mais c'est vrai que cette composante elle est présente cette composante oui elle est très présente mais parfois bon ce sont des lecteurs attentifs qui me signifient des composantes que j'avais mises mais sans l'avoir forcément présente à l'esprit la composante amoureuse on peut se redécouvrir soi-même à travers le regard des autres et les lectures des autres la composante amoureuse est très présente ah oui ça c'est elle s'accentue même avec le temps c'est pour moi c'est absolument essentiel une composante amoureuse est disons carrément érotique dans certains textes pour moi parler de l'espace qui est une métaphore aussi c'est un petit peu l'espace c'est une métaphore du féminin alors de façon de façon de façon gentille il y a cette ce sévère de la forgue oh douce espace où sont les steppes de tes seins que j'irai vaste je l'ai mis en exergue d'un de mes chapitres de mes ouvrages sur la forme de l'univers chiffonné avec ses courbures ses bosses etc bon au delà de ça c'est vrai pour moi c'est vrai parler aussi de l'espace c'est une métaphore du corps féminin l'espace il nous envahit on le pénètre et on peut aller beaucoup plus loin et donc j'ai certains textes qui sont carrément érotiques oui et puis pour moi c'est important les composantes érotiques dans la relation amoureuse sont fondamentales et j'aime beaucoup la poésie érotique alors quand je disais que je ne lis pas beaucoup de poésie sauf la poésie érotique je ne lis pas j'aime beaucoup la poésie érotique qui en poésie érotique qu'est-ce que vous liriez par exemple il y a de très très beaux recueils de poèmes érotiques un petit peu de toutes les cultures de tous les pays des anthologies des poésies arabes notamment à une époque où c'est permis et ainsi de suite après il y a une quantité de trésors de poésie érotique que l'on trouve dans beaucoup d'anthologies j'ai envie de lire quelques textes quelques-uns de ces textes d'indicateurs de la ligne du ciel qui est donc le tout dernier recueil qui n'est pas encore publié vous avez fait le plaisir d'accepter de partager en tout cas d'en dire quelques mots atomes mêlés brasiers de baisers enveloppement total extase de ta seule existence je dors avec toi baignant dans ta lumière notre petite chambre se rapproche des conditions du soleil entre ouvrir doucement le calice de ton ventre duveté errer dans ce jardin mouillé de mousse dénicher dans son nid la perle rose qui se cache l'adorer de ma bouche ivre de miel puis sceller nos lèvres d'en haut nouer nos langues et nos membres infuser chaque atome de nos corps que nos vides et nos creux se comblent à jamais de nos laves désirantes mourir en toi et toi en moi et ressusciter pour recommencer nos hymènes jusqu'à la fin des temps ardents je n'aurais jamais cru cela possible ne serait-ce qu'écrire ces mots sornettes et redites incapables de n'adhérer à rien tout au plus de se fracasser contre un sol trop dur cœur gelé de cynisme dont ne se fissure que la coque inférieure des plus mesquins élans mystère de ta présence corporelle déployée en rameaux de désir envahissant tous les plis de mon univers les perceptions monotones de l'ordre temporel sont fracassées point d'intersection même de sa suspension sens caché brutalement révélé trame vivante de la totalité de mes rêves destination suprême plus éloquente que la plus belle des œuvres d'art il n'y a plus élucubration ni doute l'évidence de la confiance et l'abandon enfin tu es l'or de mon temps on a le sentiment que c'est effectivement vous avez lu le plus sage merci j'ai hésité j'ai hésité j'ai hésité mais justement c'est pour donner envie d'aller voir plus loin quand ils paraîtront on a le sentiment que par par la poésie vous vous réconciliez ou tenter en tous les cas de le faire avec effectivement la possibilité de mener une vie sinon sereine du moins du moins du moins acceptable et que sans la poésie vous seriez moins heureux ou moins accompli en tous les cas moins complé moins complé oui enfin je ne suis pas complé de toute façon comment dire non je veux dire si je parle si souvent finalement d'amour de plus en plus dans mes recueils c'est parce que de plus en plus la conviction j'ai toujours senti mais là c'est encore plus fort que l'expérience amoureuse réellement sentie vécue etc c'est pour moi la plus haute forme de spiritualité analogue à une forme de révélation alors même si après il peut y avoir une désillusion bien entendu mais peu importe il suffit d'avoir vécu l'expérience amoureuse et même si elle n'aboutit pas c'est quelque chose qui ne vous transforme jamais et qui donc soit on le garde pour soi soit on l'exprime d'une certaine manière et moi qui suis effectivement athée matérialiste pour moi c'est ça la forme la plus élevée la forme spirituelle c'est mon mysticisme à moi c'est ça c'est une expérience mystique il y a donc une expérience spirituelle vous rejoignez par là d'ailleurs effectivement une tradition il n'y a rien d'original dans ce que je dis là non non mais d'essentiel en revanche oui ça fait penser notamment un texte de Max Bolfoucher sur l'art sacré des temples de Kajurao qui est l'un des sommets justement oui absolument oui et Michel Coupé a écrit le texte voilà la traduction esthétique au fond dans l'histoire bien sûr dans l'histoire de l'art de cette fusion mysticisme et rapport au corps est-ce que puisque vous avez cette conscience si nette et claire de l'importance pour vous vitale j'ai envie de dire de la poésie comment vous vous expliqueriez ou comment vous nous expliqueriez parce que c'est une question qu'on se pose à chaque fois et sur laquelle j'aime bien conclure pour aussi ouvrir la porte à des questions sur comment aller plus loin par où aller lire les poètes découvrir la poésie etc mais comment vous vous expliquez vous qui connaissez notamment justement la poésie arabe ou la grande poésie perse ou la poésie d'Asie centrale qui est encore aujourd'hui centrale dans la vie de certaines parties du monde et où l'individu lambda dans la rue peut vous dire un poème de Omar Khayyam parce que ça fait partie de son éducation évidente et fondamentale comment vous vous expliquez ce déclin ou en tous les cas cette désaffection non pas de tout un chacun mais du grand public ou en tous les cas des grands médias pour la poésie qui fait que ça paraît si surprenant au fond d'être par exemple un astrophysicien qui écrit de la poésie oui c'est vrai je me souviens d'avoir été très touché lors d'un voyage que j'avais fait en Iran en 99 d'être abordé par les jeunes dans la rue qui m'a demandé ce que je connaissais de l'Iran ce qu'on pensait et si je connaissais les grands poètes et je leur parlais oui évidemment Omar Khayyam je leur parlais de Hafez grand-majiraz il y a la tombe de Hafez c'était un lieu extraordinaire où les jeunes amoureux vont se retrouver bon là au moins il n'y a pas trop ils peuvent se donner la main plus ou moins un jardin plein de roses où est la tombe aujourd'hui la tombe de Rimbaud la tombe de Baudelaire ce genre de choses non et pourtant je sais si la poésie et les grands poètes ont joué un rôle important dans la vie intellectuelle française et Victor Hugo bien entendu aujourd'hui la poésie est en train de disparaître ça reste un trésor pour certains qui la lisent mais elle a disparu elle a disparu de notre monde de notre univers heureusement après il y a des gens comme Bono Doucet comme une quantité d'éditeurs de poésie comme vous etc qui essaient effectivement de maintenir et il y a un public pour cela mais c'est le média c'est le média qu'est-ce qu'ils ont à faire de la poésie écoutez je vous remercie beaucoup pour cette manière d'en parler justement là où on ne vous attend pas nécessairement parce que c'est plutôt sur la cosmologie et sur les trous noirs et les grandes découvertes je sais que cette semaine encore il y a eu quelque chose de croix sur les champs gravitationnels ou les ondes gravitationnelles mais qui m'a un petit peu un petit peu échappée je l'avoue mais j'ai vu que c'était que c'était important mais je vous remercie d'avoir accepté de venir en parler y compris parce que vous dites d'ailleurs très bien dans l'introduction Poète et l'univers que l'une des raisons peut-être aussi de cette relative désaffection par rapport à la poésie c'est que les poètes n'ont pas toujours intégré les grands bouleversements de la science du XXe siècle et la dimension notamment des recherches sur la relativité sur la mécanique quantique et que le rapport au temps dans la poésie n'a pas forcément ou des poètes n'a pas forcément évolué aussi vite que celui des scientifiques ça c'est vrai mais c'est certainement pas l'explication de la désaffection de la société pour la poésie où les poètes se mettraient à écrire des beaux poèmes sur la relativité générale à la physique quantique je pense pas que ça améliore franchement les choses dans la perception de la société en général de ce qu'est la profondeur politique mais ça montre bien que cette convergence ne se fait plus entre les poètes et puis les grandes découvertes de la science mais que quelque part il me semble effectivement vous arrivez vous notamment dans ce texte La nature des choses que vous êtes arrivé à réinventer un peu cette rencontre et cette convergence alors aussi même comme si je l'ai dit tout à l'heure ma poésie n'est absolument ni militante ni revendicatrice je reconnais que je pense que maintenant l'une des fonctions essentielles de la poésie c'est précisément de résister c'est-à-dire une fonction de résistance contre le monde qui est en train de se bâtir qui se déshumanise qui détisse les relations humaines à travers tous les réseaux sociaux qui détruisent les relations humaines au lieu de les construire de prétendre les construire de façon factice on peut les utiliser pour faire de belles choses aussi bien entendu voilà donc la poésie a une fonction essentielle maintenant de résistance contre cette perte gigantesque de sens qu'on essaie de nous imposer merci beaucoup alors on commence bon à connaître bon à connaître Sous-titrage ST' 501